Coucou, il est midi moins 5, on a un gros programme, c'est la nouvelle semaine, nous sommes lundi, nouveau vlog. Hier j'ai pas un petit dimanche, c'était off pour moi, j'ai préféré rester tranquille, en plus j'avais encore mal à ma dent. Aujourd'hui ça va mieux, jusqu'au moment où ça va repartir avec le froid. Oui donc aujourd'hui, donc là dans 1h à 13h15 on a rendez-vous chez le médecin pour Eric, rien de grave. Et après il faut qu'on aille également je pense chez Jardiland pour acheter un grand plaid, le soir que je puisse mettre là ou dans l'autre salle, enfin bref un petit plaid. Enfin un grand plaid, il y avait autre chose. Pour l'instant je vais manger parce que si on part à 13h il serait temps. Et ce matin, Eric est passé à la pharmacie pour une crème anti-irritation, grattage, enfin bon bref, eczéma. Et vous savez ce qu'il m'a ramenée ? Vous savez ce qu'il m'a ramenée ? Ça fait deux fois qu'il m'a ramenée. Attendez, c'était pas à la pharmacie, c'était à la supérette en attendant que la pharmacie ouvre. Il m'a pris un petit chapeau comme ça, péruvien. Il m'a dit c'est pour que tu aies chaud à tes oreilles. Voilà. Pareil, il m'a dit je crois que t'aimais bien en pilou-pilou. Il me les avait déjà prises en rose et c'est vrai qu'elles sont super sympas. Par contre ça, je sais pas, on va regarder. Voilà, le petit bonnet péruvien. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça tient très chaud. Ça n'a pas, et on dirait la schtroumpfette. Non ? Vous avez pas des bonnets comme ça les schtroumpfs ? Bon, c'est très chaud, c'est sympa. Si tu vas marcher, j'avoue. Je vais lui montrer quand même. Je vais lui montrer ce que ça fait. Il m'a dit, oh tu me montreras. Alors ? Ça te voit très bien. Si. C'est pour te protéger les oreilles. Moi, j'ai les cheveux oranges avec ta lumière. Oui, non, mais par contre, c'est très chaud. Bah, c'est le but. Ouais, ouais, c'est très chaud. Le but, c'est que t'es chaud. Mais bah, c'est parfait. C'est comme tu sois belle. Ah, parce que c'est pas beau. Mais non, mais je veux dire, on s'en fout de savoir si t'es belle. Bah non, c'est important aussi. Bon, voilà, vous savez tout. Je vais manger. Mes lunettes d'abord. Ah, voilà, ça va vachement bien. Bonjour toi, bonjour toi. C'est qui ? Je viens de laver mes cheveux. Donc, normalement, il va me sentir. C'est qui ? Fais des autres à l'heure. Ce midi, ça va être tout simple. J'adore ça. De la feta, des olives vertes. Un petit filet d'huile d'olive. Et puis, je me prendrai une petite tranche comme ça. De blanc de poulet. Ah, mais j'allais oublier. Un peu d'Himalaya, évidemment. Je vous reprends de la voiture d'Eric. On a pris sa voiture parce qu'elle est quand même beaucoup plus pratique. Vous avez remarqué, on va aller à la déchetterie. Ça fait un moment qu'il y a des cartons qu'il faut qu'on enlève. J'allais pas aller avec lui. On va éviter d'être 15 minutes dans la salle d'attente. Et pendant l'heure de midi, vous savez ce qu'on a fait ? Parce qu'en fait, j'avais oublié de vous dire. Mais la dernière fois, on a repéré. On était à Leclerc d'Arti. On n'a pas trouvé de télé qui nous convenait. À tout point de vue. Et là, on a trouvé sur Cdiscount. Une télé-Samsung 43 pouces. Donc, c'est beaucoup plus grand. Ça va prendre carrément tout le meuble blanc. Et vraiment bien. On va la recevoir demain ou après-demain. J'ai hâte parce que je vous dis, ça va donner vraiment une autre perspective à la pièce. Et franchement, c'est cool. Et elle a plein plein d'options sympa de tâche. Voilà. J'attends monsieur maintenant. Ça vous fera 13,80 euros tout le monde. Très bien. Ça t'a donné femme, mais ça. À 13h53, on va manger même. Non, mais je n'ai pas mangé. Ah mais oui, tu n'as pas mangé, toi. On fait une petite pause. Oui, j'ai déjà mangé tout à l'heure. Mais je n'ai pas pu résister. Il faut que je vous dise quand même. On a cherché un coin très mignon. On s'est dit, tant qu'à manger. Parce qu'il n'était pas encore deux heures pour jardiner en détour. Ce n'était pas ouvert. Et si à vouloir. En fait, je lui disais plus trop. C'est trop. On a choisi, on a voulu un super coin. Et on a fini dans un coin tout boueux, tout dégueulasse. On ne peut même plus avancer. Donc, on est coincé. Allez-vous voir l'idée. Ça aurait pu être très sympa. Je vois le truc, mais voilà. Ce n'est pas grave. Le McDo est très bon. Il est presque 4 heures. On a mis beaucoup de temps. J'en ai dit, il n'y avait pas. Il y en avait, mais trop petit. Et puis, bon, pas terrible. Et à Jiffy, on a trouvé tout ce qu'on voulait. La nappe, je vous montre. Toile cirée. Et les deux plaides, je vous montre aussi. Voilà, donc on a retiré l'autre. Il y en avait une qui me plaisait, mais elle n'était pas assez grande. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'avais comme un gros doute. J'ai longuement hésité. Bon, ça passe. Ouais, c'est pas mal. Je vous montre, par contre, les plaides. Deux plaides comme ça, qui étaient à 50%, 14 euros. Ils sont passés à 7 euros. Au début, j'avais pris des grilles. Je me suis dit, bah non, je ne sais pas. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait Noël toute l'année. Ils sont très confort. Ils ont l'air très confort. Donc, parfait. Ça, tiens. Tu ne peux plus le mettre, le bébé, dans un. Ah, c'est pour toi. Mais pas les deux. Bah, c'est comme ça. Tu peux t'en mettre plein. Et puis, quand tu as besoin. Ah bon ? Eh oui. J'allais oublier, je suis passée à la pharmacie aussi. Et je leur expliquais, madame cassée, savoir s'ils avaient un pansement dentaire. Ils m'ont dit, oui, effectivement, ça existe. Mais c'est sur commande. Vu le prix, on n'en a pas en réserve. C'est 70 euros, le pansement. Voilà. J'ai dit, bah non, on va prendre du clou de girofle. Donc, j'ai pris en huile essentielle. Ça marche plutôt bien. Tu en mets sur un tonton-tige, là où tu as mal. Tu attends. Et en fait, ça va venir anesthésier. On va dire, la zone t'en mets pas beaucoup. Parce que c'est quand même pas bon du tout. Mais j'avoue que je l'avais déjà fait. Ça marchait, j'en avais plus. Et sinon, il y en a un qui s'est déjà installé. J'ai mis les plaides. Parce qu'il y a eu une ellipse entre le moment. Enfin, la scène d'avant est là. J'ai installé les plaides et tout. J'ai rangé. Et bah, regardez. Tant qu'il ne va pas sur le canapé. Alors, il est comment ? Tu sais que tu le testes avant moi. Oh, bah, vu les yeux. Ça, c'est les yeux d'un gars qui bichent. En même temps, c'est que de la douceur, ce plaide. Ça te plaît ? J'ai l'impression. Je vais faire chauffer le four. Parce qu'on a acheté hier une galette des rois. Et vu qu'on avait plein d'autres gâteaux à manger avant, on s'est dit qu'on l'a gardé pour là. Et je pense que ça va être sympa pour goûter. En plus, elle vient. C'est une galette qui vient d'une boulangerie-pâtisserie. Eric, comme il est complètement crevé avec sa petite allergie, je crois qu'il est parti se reposer. Je vais quand même le réveiller. Sinon, il va être ensuqué. C'est pas la peine de lever la tête. Bon, Jackie, c'est pas pour toi. Non. Attendez, je vous reprends. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire un truc. Je faisais chauffer. Je crois que ça devait être des frites. Et donc, je mets du papier sulfurisé. Et c'est vrai que je l'ai mis vite. Il n'était pas forcément droit. Et putain, heureusement, heureusement, que je suis restée dans le salon. Je ne sais plus, je devais faire peut-être des mails. Enfin, je n'en sais rien. Et là, je commence à voir des flammes sortir du four. Il y avait des flammes, mais énormes. J'ai paniqué. Vous n'imaginez même pas. En fait, ça prenait feu. J'ai retiré le truc. J'ai mis sous l'eau. Les flammes continuaient à monter. Et il a fallu vraiment un moment. Je criais, j'appelais Eric et tout. Il doit revoir son casque. Il n'a pas entendu. J'ai eu une montée de stress. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu mets ton papier sulfurisé, là où il y a les résistances, la ventilation et que ça touche, en fait, ça fait des étincelles et ça fait des flammes. Mais c'est terrible. Alors, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il y a une sécurité dans les fours et quand vraiment il y a des flammes énormes, ça s'arrête ? Ou alors ça explose et ça craint ? Ça m'a fait peur. Je peux vous dire que là, maintenant, en fait, il faut toujours que tu sois là. Le truc, c'est qu'il faut que votre papier sulfurisé soit vraiment bien droit et ne touche aucune résistance. Il ne peut pas s'empêcher dès l'instant où tu sors de la nourriture. En plus, le pauvre, il doit se créer des frustrations parce que je ne te donne pas. Tu sais que tu ne manges que tes croquettes, mon loupio. Mais oui. On va réveiller papa. Ça va ? Oui. Tu as mal encore ou pas ? Ça va. Ça va. En fait, il a des brûlures sur les chambres, de l'eczéma, des darts, en fait. Même en marchant, ça le brûle. Du coup, il a fallu prendre des... Il va commencer un traitement ce soir. anti-irritation, anti... Avec de la cortisone, je pense. Il y a des crèmes. Là, il a repris une douche avec le produit qu'on lui a pris en pharmacie. Mais c'est vrai que ça épuise. Ça fait plusieurs jours et du coup, il dort mal. Bref, je vais le soigner avec la petite galette. Tu préfères manger allongé ? Oui. OK. Hop. Sinon, je ne vous vois pas. Je suis un peu deg parce que j'ai oublié d'acheter de l'eau. Tout à l'heure, on n'était pas loin. De prendre des packs d'eau. Et je ne vois pas d'eau du robinet. Et je n'ai plus du tout... Il n'y a plus. Même pas un centiletre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'eau. Attends, je parle, bébé. Oui, je suis désolée, mais je n'ai pas le trépied, donc je me mets comme ça. La galette était exceptionnelle, mais j'ai très soif. Donc, je vais être obligée de ressortir et d'aller acheter de l'eau. Mais je ne vais pas y aller à pied parce que c'est lourd, un pack d'eau. Bon, sur ce, j'y retourne. Avant que j'y aille. Est-ce que vous connaissez l'arbre à masques ? En fait, vous savez, je les ai achetés et ça sent très fort le chimique. Donc, je les aère. Toute la journée. Ils sont neufs, évidemment. Et une fois que je les prends, il n'y a plus d'auteur. C'est magique. L'arbre à masques. Bisous. Bisous. Vous n'auriez pas pu me le dire, sans rire. Il est 18h moins 2. Et moi, je suis partie comme une imbécile. Je voyais tout le monde rentrer. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Même Eric, il n'a pas capté. Et comme je n'ai absolument pas d'eau et qu'il me fallait au moins une bouteille, je viens de demander à ma maman qu'elle me dépanne d'une bouteille. Et puis, l'âge rentre, il est 18h. Il n'y a rien qui te gêne ? Il y a un petit couvre-feu quand même. Tu déconnes ? Ah non, je déconne pas. Il est 18h10. Non, non, mais ce n'est pas drôle. Je me suis fait arrêter, en fait. Hein ? Oui, là, il y a deux minutes. 250 euros. Et je dois aller au poste demain. J'ai demandé à ma maman. Elle m'a déposé une bouteille dans le fond du jardin. Et j'ai été la récupérer. Voilà. Que veux-tu ? Bon, bah, j'ai une bouteille d'eau, quand même. C'est bien. Et je trouve que c'est dommage. Quoi, que dommage ? Comme ça, de ne t'air vaut pas. Je me dis à un peu pas, je vais toucher. Je n'ai rien dit. Non, mais je te le dis, parce que je te connais. T'as tendance à... C'est dommage que le photomique ne soit pas très légèrement avancé comme ça pour faire plus ambiance, tu vois. Bah, vas-y. Bon, non, tu n'as rien touché, j'ai rien dit. Vas-y. Non, mais je vais te dire. Non, ça va t'énerver, je te connais. Vas-y. T'as du mal avec les idées des autres. Oh, mais t'as des idées de merde. Attends, vous voulez que je remonte les idées d'Eric ? Voilà le style d'idée. C'est un truc loupeur, un truc de cinéma qu'il a collé au-dessus d'une hotte. Oh, mais je suis un truc. Voilà, en fait, vous n'avez pas vu, c'est que ce fauteuil, il pense qu'il faut le ramener pour que ça fasse petite ambiance. Je croyais que tu ne voulais pas des petites ambiances. Tu n'étais pas pour la petite ambiance. Toi, tu ne dois pas rester au lit. C'est tout. Ça fait un tour maintenant. Bon, on le laisse comme ça. Je ne dis pas que je vais peut-être le repousser, on ne sait pas. Bon, tu vas le repousser. Ce n'est pas sûr. Va te recoucher, toi. Hop. Non, je le repousse un tout un peu. Toi, tu te mets là. Voilà, comme ça, c'est bien. Je suis sûre qu'il ne verra rien. Ah, bah voilà, comme ça, c'est tout juste autre chose. Je vous reprends le lendemain. Il est 4h30. Je viens de rentrer uniquement. J'ai eu un imprévu, une urgence ce matin. J'ai dû partir à l'arrache, ce qui explique ma tenue. Et je ne rentre que maintenant. Je suis partie à un long moment. Donc, comme ce n'est pas prévu, je n'ai pas pu faire de montage forcément. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Hier, vous n'avez pas eu de vlog. Je suis enfin arrivée. Les choses, bon, voilà, je ne peux pas trop vous en dire. Mais bon, c'était un peu les montagnes russes. Eric, je l'ai eu au téléphone dans la journée. Et je pense qu'il a voulu me faire une surprise. Parce que vous savez la télé qu'on a commandée ? On devait la recevoir soit aujourd'hui, soit demain. Et il m'a dit, ouais, non, elle n'est pas arrivée. Et là, je vois, le carton est là. Enfin, à moins que ce soit le livre qui soit rentré dans la maison sans prévenir. En quel cas, c'est inquiétant. Et elle a l'air grande. Et ce qui était bien, c'est que je pense que je voudrais vous montrer... Enfin, j'ai envie d'enchaîner vraiment sur le vlog de demain. Terminé maintenant. Je voulais quand même vous prendre vite fait. Et puis enchaîner avec la transformation que vous voyez un petit peu à la différence. Parce que je vous dis, ça va prendre tout le meuble. Voilà, je vous montre le carton vite fait. Le grand carton est ici. Et ce que je voudrais demain, c'est que vraiment vous voyez le avant-après. Qu'on voit bien la dimension. Donc logiquement, il doit vraiment faire tout le long, quasiment. Et en fait, là où je ne voulais pas que ce soit trop grand, c'est parce que j'aime bien ma toute petite lampe. Et du coup, on ne la verra plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Je trouverai une solution. Vous l'aurez compris, j'arrête maintenant. On se retrouve demain en meilleure forme. Enfin, moi, ça va. C'est juste que j'ai eu vraiment une grosse angoisse. Je vous fais un énorme bisou. Et puis, à demain, les amis. Je vais me prendre à... Je n'ai quasiment pas mangé de la journée. Je vais me prendre une infusion et je vais me manger une petite tartine à 4h30. Voilà, ça va être très très bien. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada